Si je m'appellerais Thomas et que j'aurais les yeux bleus et que j'aurais du piano, ça ne serait pas les mêmes répercussions, ce ne serait pas le jeune prodige des quartiers d'Orsay, le truc comme ça. Les jeunes des quartiers populaires, nous, on a tendance à avoir une barrière. Ce qui a choqué chez les gens, c'est que je viens de des quartiers d'Orsay et que je suis comorien en plus. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un truc qu'on t'a cassé. Parce qu'en fait, tout le monde est capable. Ma passion pour le piano, elle a commencé en 2018, quand j'avais 14 ans, 15 ans. J'allais à l'hôpital de la Tumon pour des consultations banales. parce que j'avais un problème au foie et tout ça. Et il y avait une sorte de meuble en bois et moi, je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire, moi, je m'approche et tout ça, je soulève le meuble et je vois touche blanche, touche noire et du coup, moi, je ne comprends rien du tout. Pour faire bref, je commence à toucher comme un enfant qui fait de l'éveil musical ou qui ne connaît pas. Je me suis mis toute la soirée à jouer, à chercher et tout ça. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé c'était quoi cet instrument, d'où ça venait, l'histoire et tout ça. Le lendemain, je me repointe à l'hôpital de la Tumon. Je me rappelle que la veille, c'est ça, j'avais écouté un morceau fantaisie impromptue de Chopin, mais je l'ai refait déstructuré. Genre, j'arrive à la Tumon le lendemain, du coup, je joue et de là, il y a un poisson qui vient qui filme et il me dit, wow, incroyable, tu joues super bien, tu sais faire les symphonies et tout. Je dis, non, je ne sais pas faire les symphonies, moi, je viens d'apprendre le piano et là, il y a 24 heures et tout. Avant ça, je n'avais jamais pris de cours de musique, je n'avais jamais fait de cours, mais il y avait une intervenante qui avait fait une intervention, c'était en SEM, si je me rappelle bien, pour un ciné-concert King Kong. Elle nous avait dit, on va chanter en chorale, en gros. Du coup, je commence à connaître ce style musical que je ne connais pas du tout. Cette femme, Marianne Sunner, qui m'a beaucoup aidé, elle m'a encadré sur une chorale d'été. En fait, elle avait capté que j'aimais bien la musique, je m'attachais à la musique, parce qu'à chaque fois, elle sortait son accordéon et tout ça, je jouais. J'ai des flashs, là, je me rappelle, je venais, je me mettais à côté d'elle, chanter, tout ça. Et du coup, elle m'a dit, ah, toi, tu kiffes la musique, tu sais quoi ? J'ai une chorale d'été, si tu veux, tu peux venir, tu viens et tu chantes. Et du coup, juste à côté, il y avait un piano, mais elle me disait, il y a quelque chose, il faut que tu exploites, il faut que tu continues, en fait, dans cette lancée. Dans la musique tout court, parce que ce n'était pas le piano. Tout premier, ça a été le chant. Je ne serais pas à expliquer d'où vient la facilité. En gros, je n'ai pas l'oreille absolue, mais l'oreille relative. En gros, la différence, c'est que l'oreille absolue, tu vas, à l'instant T, reconnaître la note relative. En gros, tu vas tâtonner un peu, tu vas prendre un peu de temps pour retrouver ton morceau, mais tu vas quand même arriver à reconstruire le morceau, à le jouer en entier, à reprendre des fragments du morceau et le rejouer. Pour composer, moi, je m'inspire de plusieurs artistes. Il y a Sofiane Pamar, Ludivico et Naudi. Après, parfois, moi, je peux composer avec des codes couleurs. Je prends la couleur orange, je me dis, je vais composer à partir de ça. Il y en a, ils peuvent se dire, comment il fait, il compose avec une couleur. Pour moi, je me dis, codes couleurs, orange, je ne sais pas, je vais partir sur un univers, un paysage, ou je ne sais pas, je vais repenser un truc que je n'ai pas aimé dans la journée. Je fonctionne beaucoup comme ça, codes couleurs, ou sinon, j'écoute d'autres compositeurs. Ou même, ça m'arrive d'écouter du jazz. Ce n'est pas ça m'arrive, c'est en ce moment, j'écoute beaucoup de jazz. Du coup, suite à cette vidéo, il y a eu un effet médiatique, boule de neige un peu. Il y a eu une première maison de disque qui m'a approché, qui m'a proposé de faire mon premier album, produire mon premier album. Du coup, moi, je ne connais pas, je dis oui. Il y a eu, après plein d'événements qui se sont enchaînés, j'ai dû tirer les dents, on va dire, un peu comme ça, et kiffer, en fait, juste kiffer les moments qui m'arrivaient, et qui, par la suite, m'ont ouvert plein de portes, comme un acoustique avec soprano, un premier album, une ouverture au Stade Vélodrome, Stade de France. Ça a été énorme pour moi, ça m'a ouvert des portes, et j'en suis fier. J'en suis fier. Alors, ma vie, à quoi elle ressemblait avant que je commence le piano ? J'étais un jeune lambda, un jeune adolescent de 14 ans, comme tout le monde, qui allait en cours, un quotidien banal, quoi, d'un adolescent. J'ai grandi à la Castellane, dans les quartiers nord de Marseille. La Castellane, c'est un quartier de joie, c'est un quartier de solidarité, c'est un quartier où, malheureusement, il y a le trafic. Pour moi, comment je définirais la Castellane ? C'est une ville, c'est même pas un quartier, pour moi, c'est une ville. Parce que tu as tout, tu as tout. Autant de la boulangerie, autant de l'école, autant de centres aérés, tu as vraiment tout. Quand j'étais petit, déjà, dans le quartier à la Castellane, je n'imaginais pas du tout être pianiste. Je n'imaginais pas du tout, déjà, tout court, faire de la musique. Je n'avais pas de rapport fort à la musique, mais j'écoutais. J'écoutais du rap un peu, beaucoup plus du rap. Tu sais, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te faire écouter du classique et tout, mais ça te fait changer, ça te fait sortir du quartier, voir d'autres personnes, voir que, en fait, les gens, ils ne sont pas que comme ça, parce que tu peux avoir une certaine vision des personnes, parce que tu n'es que dans un quartier, ou même du mode de vie, de plein de choses. Ça m'a fait faire changer plein de choses, sur ma vision de la vie même, ma vision même de la vie. Je pense que ce qui a choqué chez les gens, c'est que je viens de des quartiers nord, et que je suis comorien en plus. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un truc qu'on t'a cassé, parce qu'en fait, tout le monde est capable. Tout le monde est capable, je t'ai dit le piano, on parle de piano, mais que ce soit dans la musique, ou dans l'ingénieur, avocat, médecin, pour moi, entre guillemets, ma cause à défendre, c'est qu'il y ait plus de jeunes qui s'initient dans le piano, dans plein de choses, de gens, ouvrir, en fait, ouvrir le panel musical classique ou contemporain, qui est restreint à plus de jeunes de quartier populaire, ou que ce ne soit pas de quartier populaire, parce que tu peux ne pas venir de quartier populaire, et avoir aussi un don. Si je m'appellerais Thomas, et que j'aurais les yeux bleus, et que j'aurais du piano, peut-être que ce ne serait pas les mêmes répercussions, ce ne serait pas le jeune prodige des quartiers d'Orsay, le truc comme ça. Les jeunes des quartiers populaires, nous, on a tendance à avoir une barrière. Et quand je parle de ça, je me parle aussi à moi-même, et aussi aux jeunes qui sont derrière la caméra, qui regardent l'interview, mais tu vas aller là-bas, peut-être on va te regarder comme ça, parce que, je ne sais pas, tu en survêtes, mais ils ne vont pas te le dire, mais ils te le font comprendre, que tu n'es pas à ta place. Oui, c'est juste qu'il faudrait un peu plus de jeunes comme moi, qui me ressemblent dans plusieurs métiers, qui se disent, oui, voilà, on est là. Ce n'est pas réservé, c'est notre place, tout simplement. Pour 2024, je prépare mon troisième projet à fond. J'ai des concerts qui vont s'enchaîner. J'en ai un, là, en juin, au Vieux-Port, à Marseille. Ça va se passer sur la Cannebière. J'ai un deuxième concert en Guadeloupe. Un troisième à Toulon, pour une fête de quartier. Et voilà, et pour l'année, encore une fois, 2024, je me souhaite plein de réussites. La santé, pour moi, pour tout le monde.